bonjour à tous les amis je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo je vais vous parler d'un sujet exceptionnel puisque depuis toujours sur ma chaîne youtube vous avez posé énormément de questions sur comment tester et cycler les cellules avant de fabriquer vos batteries jusqu'à aujourd'hui vous utilisiez tous ce genre d'appareil c'est à dire un testeur cycle heures en général quatre slots donc quatre cellules à la fois ce qui prend énormément de temps puisque il faut savoir un cycle pour charger et décharger des cellules dure entre 6 et 8 heures en fonction de la capacité des cellules ce qui veut dire que quand vous avez une batterie de vélo de 40 cellules à tester vous y passer cinq jours à raison de huit cellules par 24 heures c'est très très long et bien dans cette vidéo je vous amène une méthode pour pouvoir aller beaucoup plus vite c'est à voir c'est exceptionnel on va pouvoir maintenant cycler 24 cellules par 24 cellules énorme on voit ça maintenant et paf générique alors j'ai découvert cette idée par hasard quand vous souvenez certainement pour le lithocala et pour les autres quatre slots j'avais fabriqué cet adaptateur qui permet justement d'utiliser plutôt que des cellules 18 650 qui vont donc à l'intérieur du lithocala des cellules 21 700 4 évidemment pas plus puisqu'il y a quatre slots récemment vous avez dû aussi voir sur ma chaîne un short où je vous faisais montrer ce genre de truc et c'est là où je veux en venir parce qu'en fait des trucs comme ça mais j'en ai pas un mais j'en ai trois et là il ya 24 cellules alors vous allez me dire effectivement il a 24 cellules sur des supports en plastique mais comment il fait pour pouvoir traiter les cellules individuellement c'est à dire les charger les décharger et pouvoir connaître avec exactitude la capacité de chacune de ces 24 cellules je vais vous présenter un appareil qui n'est pas nouveau qui existe depuis longtemps visiblement puisqu'il ya vous le verrez d'ailleurs sur youtube plusieurs chaînes qui ont abordé ce sujet de cet appareil la question je me suis posé dès le départ c'est pourquoi cet appareil n'est conçu que pour des piles aa ou triple a et pourquoi pas pour des cellules 18 650 voire même 21 700 et oui pourquoi donc mac aventure il a tout de suite une idée de génie avec la force de mon imprimante 3d j'ai donc fabriquer ces trois modules qui vont permettre de les connecter sur cet appareil et cet appareil je vous le montre maintenant c'est le is dt 24 cellules c'est un appareil énorme ici j'ai déjà fait plein de tests avant de faire cette vidéo évidemment je ne vous en parlerai pas si ça ne fonctionnait pas ce que j'arrive pas bien à comprendre c'est pourquoi ils ont été faire des slots qui ne peuvent pas prendre en charge des cellules de 1850 alors que dans les paramètres et dans la documentation si on regarde un peu plus profondément de ce qu'il ya décrit à l'intérieur on se rend compte qu'on est capable de traiter pratiquement tous les types de cellules pas uniquement des triple a ou des double a comme par exemple des nique des nickel cadium des nickel mh des niquels des cellules lithium ion donc on peut tout faire il a même une reconnaissance automatique de le type de cellules ou alors l'indiqué en manuel je vais vous montrer comment le menu fonctionne alors en plus il est très intuitif il est très facile à utiliser il est très précis on va maintenant connecter les modules puis on va regarder ce que ça donne alors après on va dire pas mal d'heures et même dirait énormément d'heures de réflexion et de modélisation 3d sur un ordinateur j'avais fait des tests avec j'ai commencé par faire des tests d'ailleurs avec ce petit support basique on va d'ailleurs le faire on va voir vous allez voir comment j'ai commencé à comprendre qu'il était possible d'utiliser cet appareil pour cycler les cellules donc on va le brancher on va écouter une jolie petite musique à la mise en route voilà l'appareil est en route donc une fois que l'appareil est en route bon on prend une cellule moi je l'avais mis dans cet appareil là bon pour pouvoir tester j'avais fait un système basique où j'avais été donc chopé le négatif ici par exemple et aller appuyer ici voilà et j'ai constaté j'ai fait d'abord un test un cycler décycler j'ai fait tous les postes tous les programmes possibles avec une cellule et là je me suis dit mais mais oui mais pourquoi pourquoi ce n'est pas possible pourquoi ils n'ont pas fait cet appareil pour pouvoir y mettre des cellules 1850 pourquoi la question elle est là et la question est grande énorme du coup voici les modules alors ici on a j'ai répertorié les numéros pour pouvoir les repérer comme ça on se trompe pas donc là on sait que le premier module forcément c'est le plus décalé il va venir se positionner tout simplement comme ça on le met ici le système est simple j'ai soudé des plaquettes de contact avec des fils qui passent à travers un trou qui rencontre un autre trou dans lequel il ya une vis qui vient perforer le fil et qui vient automatiquement créer le contact donc il suffit simplement de l'enfiler dans ce sens là et d'appuyer voilà en voilà un ensuite on va mettre donc le deuxième puisque il y en a trois voilà hop et on va mettre ici le quatrième voilà à partir de là notre appareil est devenu capable de pouvoir prendre 24 cellules on entend le bip à chaque fois qu'on ingère une cellule signe que le programme commence on ne se trompe pas de sens le positif du côté plat côté négatif côté ressort facile voilà donc on va mettre on va mettre 24 cellules et on va pouvoir commencer à regarder ce qui se passe dans dans le programme du coup c'est long à mettre 24 cellules on était habitué à en mettre quatre il va falloir s'habituer en mettre 24 voilà nos 24 cellules sont branchées notre appareil est fonctionnel tout est en route ici si on le met comme ça on va du coup voir que on a ici toutes les cellules qui sont bien allumés donc toutes sont bien connectés au système on va maintenant regarder ce qui se passe du côté du côté de l'écran de contrôle alors du côté écran de contrôle les boutons ici il ya trois touches qui sont donc tactile voilà donc là on vient d'avoir une cellule qui est arrivé à 4 volts 2 donc elle est passée en vert à une deuxième bon bah c'est tout c'est comme ça c'est les aléas de la vidéo on a donc ici la possibilité de voir l'ensemble des 24 cellules donc là du coup ben on voit qu'il y en a deux qui sont déjà chargés puisque là j'ai mis le mode charge on peut du coup accéder au menu en tenant appuyé le bouton central pendant quelques secondes pourra faire apparaître le menu donc des paramètres système on a en premier le travail c'est à dire là en l'occurrence c'est la charge ensuite avec le bouton monter descendre on va faire descendre le menu pour aller sur le choix de l'accu là on est en lion voyez qu'on a quand même une catégorie on a même les lipo voyez donc on a vraiment tout tout est tout est là on peut pas se tromper la charge d'activation la limite donc la charge d'activation la limite de puissance le réglage du courant de charge moi j'ai mis au maximum la luminosité de l'écran le volume de la sonnerie la langue en français et voilà on a à peu près tout vu les informations du produit on en a rien à faire puisque c'est des références qui ne concerne pas est ici pour revenir donc au menu normal encore une cellule qui vient de se terminer donc la 22 donc du coup tout de suite avec les chiffres qu'on a mis ici je sais tout de suite laquelle c'est ça m'évite d'aller pencher ma tête l'autre côté pour regarder puisque du coup les chiffres qui sont allumés ne sont plus en face des cellules du fait du décalage de la taille des cellules alors ensuite donc si on va dans le menu et on va dans le menu travail on a ici du coup quatre choix puisqu'on a le menu charge décharge qui ça c'était vraiment intéressant d'avoir ce menu décharge parce que jusqu'ici on était incapable de pouvoir décharger totalement les cellules pour la construction du pack avec ce nouvel appareil on va pouvoir maintenant avant de mettre sa batterie en travail c'est à dire au moment où on va commencer à fort à fabriquer notre pack on pourra d'abord passer par la décharge totale de toutes les cellules et les mettre à 3 volts ce qui permettra de travailler dans de meilleures conditions et surtout en sécurité donc le menu décharge le menu activé ça c'est pour réactiver les cellules j'ai pas encore testé vraiment cette fonction j'en ai pas vraiment l'utilité et ici on a le cycle quatrième l'analyse et là c'est l'analyse exactement pareil que sur le lithocala puisqu'il suffit simplement de lancer l'analyse et là il va tout faire lui même il va donc recharger d'abord toutes les cellules à 100% puis il est déchargé puis les recharger pour arriver à donner la capacité de chaque cellule pour ça on va le remettre alors là j'ai mis en analyse du coup il change tout alors je vais le remettre comme j'avais fait parce que c'est pas bien ce que j'ai fait je laisser en charge c'est ça je voulais voilà je sors du menu voilà donc là on a ici la vision donc comme je vais on a cinq cellules qui sont déjà à 100% sur les 24 qu'est ce qu'on a d'autre alors quand on a des cellules ici pour bouger de cellules en cellule on est sur la 1 puisque c'est elle qui est ici on a le petit riz qui est juste en face donc là on est bien sur la cellule 1 on passe à la 2 qui est déjà pleine la 3 qui est pleine aussi la 4 la 5 et ainsi de suite on descend qu'est ce qu'on constate on constate que on a 373 milliom 29 volts 29 degrés pardon alors je vous conseille quand même de pas vous fier du coup à la résistance indiquée en milliampères puisque le fait simplement d'avoir je vais passer à la 24 le fait simplement de d'avoir un peu de fils électrique entre la distance encore une cellule qui s'est donc rechargé la conduction par le fil amène amène du coup un peu de résistance si on fait un exemple si on prend par exemple on est sûr si on se met par exemple sur la 24 on a une résistance interne indiquée à 342 milliom la 24 c'est la première la plus près celle qui a le moins de fils pour rejoindre le slot de l'appareil si je l'enlève et que je vais aller la mettre sur le slot le plus loin c'est à dire le numéro 1 voilà donc là on va laisser attendre que ça se paramètre et vous allez voir que on était à 324 on est à 422 ce qui prouve bien que juste le fait d'avoir ajouté des longueurs de fils pour connecter les slots augmente la résistance en milliampères en milliom donc pour ça on en parlera bientôt dans une autre vidéo comment tester la résistance interne d'une cellule lithium ion c'est prévu je travaille sur le sujet depuis un moment je vais avoir ce qu'il faut bientôt pour pouvoir vous dire vraiment la réalité la vraie capacité de résistance des cellules lithium avec une grande précision ça fera l'objet d'une vidéo bientôt il faudra être un petit peu patient pour l'instant l'intérêt c'est déjà de pouvoir cycler nos cellules 24 par 24 alors évidemment j'ai fait tout ça du mieux possible c'est joli c'est fonctionnel c'est prêt à être utilisé alors évidemment cela va forcément avoir un coût puisque l'appareil par lui-même coûte relativement cher il y a trois modèles vous pouvez avoir du coup dans la série n vous avez un modèle qui fait huit quatre huit cellules pardon 16 cellules ou 24 cellules donc les prix sont différents forcément entre le nombre de cellules chaque module que j'ai créé est indépendant ce qui veut dire que si par exemple vous aviez besoin juste d'un module pour huit cellules mais je peux vous expédier un module pour huit cellules si vous prenez le 16 vous aurez deux modules et si vous prenez le 24 vous aurez les trois modules exactement pareil que le principe de celui que j'avais fait pour les quatre cellules 21 700 très prochainement évidemment je vais travailler sur un modèle pour des 21 700 mais pour le coup les 21 700 je ne ferai que pour le mien donc 16 cellules et non 24 parce que les cellules étant beaucoup plus grosses ça va m'emmener beaucoup plus loin et beaucoup trop loin ici donc je pense que je m'arrêterai déjà à 16 cellules 21 700 c'est des cellules qu'on traite moins souvent mais ça peut être intéressant d'avoir quand même les modules pour le faire donc vous avez vu c'est quand même très intéressant de pouvoir cycler 24 cellules en même temps c'est juste énormissime je n'arrive toujours pas à comprendre d'ailleurs pourquoi personne n'y avait pensé avant peut-être que je fais une grave erreur peut-être que ça ne marchera pas toujours est il que pour l'instant mon système fonctionne j'ai lancé donc un cycle reste à voir jusque où on va pouvoir aller les premiers tests sont concluants tout fonctionne bien donc eh ben voilà un appareil qui va faire grand bruit puisqu'on va pouvoir cette fois cycler pas mal de cellules en même temps voilà cette vidéo se termine je pense que vous avez compris le principe on peut tout faire alors je vous rappelle quand même encore une dernière fois le module quatre slots 18 650 21 700 est disponible j'en ai en stock et maintenant vous pourrez aussi demander justement les modules par 8 par 16 ou par 24 pour le isdt n série vous avez toutes les informations à vous de voir si vous voulez aller plus vite et si vous passez vous voulez passer à la vitesse supérieure et avant si vous faites des batteries de temps en temps je pense qu'un slot à 8 c'est déjà pas mal voire 16 le 24 peut-être je vois pas trop l'utilité si vous faites une cellule enfin une batterie de temps en temps voilà ceci dit j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous sera utile et puis et qu'elle vous a été agréable et que vous serez nombreux à l'avoir apprécié n'oubliez pas de mettre un like vous savez ça me fait plaisir vous abonner vous le savez c'est normal tout le monde le fait on va être de plus en plus nombreux je vous en remercie encore une fois on se retrouve pas très vite je dirai même très bientôt pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de mac aventure et je vous dis d'opo pas tchénia et ben non je suis pas parti parce que j'ai rencontré un problème petit mais quand même je me suis rendu compte en faisant des cycles et surtout au moment de la décharge je me suis rendu compte que l'appareil chauffait mais énormément mais vraiment vraiment il chauffait tout le dessous était limite on pouvait le toucher donc c'était pas bon du tout du coup j'ai inventé cet appareil j'ai imprimé une espèce de caisson avec un gros ventilateur avec à l'intérieur une forme qui permet justement d'envoyer de l'air de chaque côté et par le dessous de l'appareil et qui permet de le garder à une température complètement stable évidemment pour l'instant ce n'est qu'un prototype je vais travailler sur le système et installer une alimentation stabilisée puisque le moteur fonctionne en 12 volts avec une sonde thermique relais etc de manière à ce que le système se met en route uniquement quand la température atteint un certain seuil ça c'est pour la prochaine fois sinon le système fonctionne très bien et cette fois je peux vous dire d'OPPO BATCHEY c'est tout vous vous à vous à et vous à vous et à Sous-titrage ST' 501